En octobre 2018, lors du sommet d'Erevan en Arménie, les États et gouvernements de la francophonie déployés sur les cinq continents ont adopté la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits et l'autonomisation des femmes et des filles, dite stratégie EFH. L'axe 2 de cette stratégie vise à assurer une éducation et une formation de qualité et libre de discrimination tout au long de la vie et valoriser la participation des femmes à l'enseignement et à la recherche. Une attention particulière est accordée à cet axe, comme à l'axe 3, portant sur l'autonomisation des femmes et des filles francophones. Dans un souci d'impact et de visibilité, ces deux thématiques sont les niches prioritaires de l'EFH car elles ouvrent la porte à toutes les autres. C'est en effet par l'éducation et l'autonomisation économique que les femmes et les filles sont plus outillées à préserver leurs droits, à devenir plus compétentes, plus employables et à davantage participer au processus décisionnel. Le numérique agit comme un facteur facilitant. Dans le domaine de l'éducation des femmes et des filles, l'OIF a en 2019 organisé conjointement avec la République du Tchad la Conférence internationale sur l'éducation des filles et la formation des femmes dans l'espace francophone, à N'Djaména, à laquelle ont activement participé une cinquantaine de ministres, ambassadeurs et représentants d'organisations internationales et plus de 400 participants et participants provenant de 31 pays. L'appel de N'Djaména, lancé à la suite de la conférence, a établi des lignes directrices visant à promouvoir l'éducation des filles et la formation des femmes dans l'espace francophone. Faisant suite aux recommandations de cette conférence, l'OIF a mis en place en 2021 à Dakar le portail numérique Relief, plateforme de recherche, d'échange et de partage des ressources et bonnes pratiques notamment éducatives, entre les pays de la francophonie, qui compte des centaines de ressources et bonnes pratiques, issues de plus de 40 pays en matière d'égalité femmes-hommes. La plateforme offre par ailleurs des supports de formation en ligne à l'attention des enseignants et enseignantes, leur permettant d'intégrer et promouvoir l'EFH dans leurs cours et dans leur manière d'enseigner et d'animer la salle de classe. Programme en ligne IFADEM, d'enseignement et apprentissage de qualité pour les filles à l'école, à l'intention des enseignants et enseignantes et du personnel éducatif, a été déployé au Burkina Faso, au Mali et au Tchad. L'initiative devrait permettre de former 30 000 enseignants et enseignantes de l'éducation de base, et directeurs et directrices d'école, d'outiller 1 500 personnels de supervision et de mettre à disposition des ressources éducatives libres sur l'éducation ciblant 840 000 filles francophones.